bonjour à vous amis scorpion et ascendant scorpion dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre dans le domaine sentimental professionnel et financier n'hésitez pas à aller voir votre ascendant n'hésitez pas également à aller voir les énergies de votre signe et de votre ascendant pour le mois de décembre et commençons tout de suite avec un premier tirage pour le domaine sentimental n'hésitez pas à mettre un pouce n'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner sachant que les pouces me permettent d'être de me soutenir sur youtube et les commentaires et bien ça me permet qu'il y ait une interaction entre vous et moi et ça fait plaisir justement de lorsque vous mettez des commentaires ça me permet de vous répondre et permet d'avoir ce qui me fait plaisir voilà c'est les retours que vous mettez dans vos commentaires alors dans ce premier tirage au niveau au niveau sentimentale mais avant si il oublie de vous dire que pour une consultation ou un soin ou une guidance vous avez sous la vidéo le lien de mon compte facebook mon mail ainsi que mon instagram passons maintenant à ce tirage et bien d'après ce qu'on peut de ce qu'on peut voir il y aura il y aura un déclic un déclic de votre père ou de la part de la personne en face de vous de la part de votre autre de la part de votre moitié de votre âme soeur comme on dit etc mais il y aura un déclic et ce déclic sera en rapport avec je dirais le côté familial parce que il est possible c'est même sûr on va dire que j'allais dire vous êtes séparés mais il n'y a pas vraiment une séparation c'est comme si que même vos âmes de toute façon vos âmes à partir du moment dès le premier jour que vous êtes que vous avez vous êtes retrouvés on va dire pas dès le premier jour que vos âmes se sont retrouvés et bien à ce moment là ils ne se sont plus quittés donc si vous des moments vous parlez vous parliez vous parliez plus et un coup je te parle un coup je te fais la tête etc et qui avait comme ça c'est une certaine comme ça vous voyez un certain labyrinthe un certain moi je dirais que ça c'est yo yo entre entre ce que ce que vous pensiez vis-à-vis de cette personne peut-être que dans la conversation justement en rapport avec la famille peut-être que vous avez été blessés pourquoi parce que vous il est possible que vous aviez engagé comme sujet les enfants les enfants que peut-être voilà vous avez des enfants et que vous souhaiteriez en avoir d'autres avec et que si c'était possible c'est ce sera avec lui et il a pris peur il est possible qu'à ce moment là mais il s'est dit oh là là elle va trop vite elle va trop vite elle me parle déjà parle de ses enfants certes mais déjà moi je suis pas voilà sachant que pour l'instant et je pense qu'il vous l'a vu au début c'est ça qui vous a pas plu c'est qu'il vous a dit que pour l'instant et bien n'est pas prêt à s'installer avec quelqu'un qui est avec une femme qui a des enfants ça veut pas dire qu'il sera jamais prêt mais on mais il a été honnête dès le début et forcément parce que ça faisait pas longtemps que vous connaissiez et hop vous vouliez je sais pas peut-être un mois après le début de votre ou de votre rencontre on va dire vous auriez voulu que limite s'il était possible donc que vous emménagiez ensemble que les choses aillent très vite moi il est possible sans jugement bien sûr que vous êtes dit ça y est dès que vous entendez bien il y avait des sentiments de complicité etc ça y est c'est le bon ça y est dans deux semaines on peut emménager ensemble et dans deux semaines voilà on emménage ensemble et je pense que vous dans votre tête vous avez trop pris les choses pour acquis on va dire vous avez voulu mettre les charrues avant les bœufs comme on dit et que bien sûr ça lui a fait peur ça lui fait ça lui a fait prendre peur vous voyez que la petite lumière que vous avez vu c'est parce que j'ai décalé le lampadaire que j'utilise pour pour la vidéo sinon et bien comme on peut voir vous aviez la carte vous voyez carrément vous ne pouviez pas voir dans ce cas là ça sert à rien de mettre une carte si vous voyez pas le dessin voyez je fais un jeu de lumière et voilà après ce petit amusement on va dire là voilà ce qui qui a pris peur c'est que dès le début vous allez vous aviez voulu tout lui mettre sur la table tout bien posé il ya ce côté même si au fond de vous il peut prendre son temps mais en même temps il peut prendre son temps mais s'il peut il pouvait ne pas trop le prendre enfin s'il pouvait prendre sa décision très vite et bien ça vous arrangerait ce qui est possible que dans la relation dans la rencontre vous aviez plus pensé à vous on va dire qu'à lui et que on va dire que sa sincérité vous a blessé voyez on a les blessures et les blessures et bien c'est comme si que vous lui avez dit pas dit donc il manque il manque de tendresse quoi il manque pas de toupé et bien dit donc moi qui cherche un homme tendre lui voilà vous l'avez pas trouvé tendre avec vous et voyez au niveau de la tendresse c'est parce que il n'était pas tendre avec vous enfin vous ne l'aviez pas à trouver tendre avec vous et voyez par rapport à zéna pirent et que c'est que il ya comme ça comment dire ce mélange mélange où lui il y était voilà il est lui même nous avons il ya quand même une certaine tendresse mais il a avant tout de voilà il est rempli avant tout d'honnêteté de sincérité et que vous aurez mis à limite ça vous aurait arrangé s'il était tout doux très très affectueux un peu comme un gentil toutou on va dire et qui dit oui à tout etc etc et bien sûr voilà je vous dis ça sans jument c'est ce que je ressens et parce que comme vous savez moi dans une vidéo je vois là je dis les choses que je ressens et je vais pas dire ben non ça je peux pas dire tu pourrais les personnes qui pourraient mal le prendre dans mon but ce n'est pas de ce n'est pas de dire de censurer entre guillemets certains ressentis et parce que moi tout comme lors des consultations et bien je dis pas les choses pour qui pour faire plaisir je vais pas dire les choses qui vont faire plaisir au consultant ou à la consultante je dis les choses vraies les choses que je vois dans les cartes les choses que je ressens les messages que j'ai bien je dis tout forcément des fois ça peut ça peut ne pas faire ne pas plaire mais des fois à la limite ça peut faire rêver des fois mes ressentis mais quoi qu'il arrive que mes ressentis sont positifs ou négatifs et bien ils sont vrais et ils sont vrais et moi je compte beaucoup là dessus pour donner uniquement des choses vraies qui peuvent des fois ne pas voilà que les gens peuvent dire mais d'où il sort de où il sort il sort ça parce que jour d'aujourd'hui parce que voilà ceci cela mais voilà le soir uniquement je lui dis à chaque fois uniquement il n'y a pas tous les messages que j'ai pas assez tous mes ressentis voilà je les donne et même si des fois ça peut être impressionnant lorsque je donne quelques informations qui peuvent surprendre la personne parce que c'est des fois c'est des détails qui n'étaient pas utiles pour la consultation mais étant donné que je les ai ressortis je me dis et je me dois de les donner et pour continuer par rapport à ce tirage et bien vous voyez vous avez été en face d'une personne qui il vous a été blessant mais en même temps ça vous a avec le temps ça vous a fait un déclic et et comme je vous disais par rapport à lui eh bien il va pas dire les choses pour vous faire plaisir les choses que vous voulez entendre c'est pour ça que je disais que moi moi pas de mon côté c'est pareil autant je suis sincère autant je suis vrai dans la vie de tous les jours dans la vie personnelle avec avec mon entourage autant je le suis avec les personnes qui me consultent et lui c'est pareil il est quelqu'un il va pas vous dire mettons oui tu es belle oui tu es bien maquillé si mettons il ne pense pas il va pas vous dire ce qu'il ne pense pas il va vous dire la vérité et c'est ça qui est forcément qui vous peut-être que vous êtes déplu parce que vous peut-être que vous vous êtes fait une idée de l'homme dans votre tête peut-être voilà comme je dis c'est l'essentiel moi c'est ce que c'est vraiment ce que je ressens et que pour vous l'homme n'a pas l'homme si l'homme si vraiment il aime sa femme qui laine sa copine et bien il doit en gros il doit lui dire toujours oui il doit doit pas la vexer ne doit pas doit rien lui refuser et et stop moi je vais pas continuer parce qu'en fait tout ça c'est des fausses idées que vous êtes mis dans la tête et que si mettons vous tomberiez pour y est tombé peut-être que vous êtes déjà tombé justement sur des hommes qui vous disaient oui à tout qui ne vous contrariez jamais qui nous a qui ne vous blessait pas n'avait pas des propos blessants qui allait toujours dans votre sens mais au retour du bâton pour finir est ce que vous êtes encore avec cette personne est ce que vous est ce que vous vous souvenez qu'on en contre aimer la contrepartie parce que dans la vie il y a toujours une contrepartie et il est possible qu'en contrepartie et bien cette personne vous a blessé encore au final encore plus que parce que vu que ces personnes ne voulaient pas pour des raisons parce que peut-être parce que cette personne voulait être avec vous uniquement pour avoir des rapports intimes avec vous et que du coup il n'est pas embêté à vous vous dire tout le temps la vérité que il est que souvent et bien il allait dans votre sens pour eux et bien pour vous avoir plus facilement dans son lit pour dire clairement les choses mais au retour du bâton et bien au final vous avez été encore plus blessé à la fin que vous n'auriez été si mettons dès le début il aurait il n'aurait pas hésité et il aurait été il aurait bien voulu et bien vous vexer il vous aurait mettons dès le début il aurait il aurait été honnête avec vous il aurait il vous aurait dit les choses honnêtement sans avoir peur de vous blesser et ne pas tout le temps aller dans votre sens certes vous auriez été blessé certes vous ne seriez plus avec de toute façon aujourd'hui vous n'êtes plus avec mais vous auriez été moins blessé que vous n'avez été par la suite et là il est possible qu'avec cet homme même si vous avez blessé mais au final il vous a blessé parce que il a touché votre ego c'est votre ego qui a été touché et que vous vous a blessé mais c'est déjà reste des blessures constructives des blessures pour vous aider à vous aider par rapport à vous même qui vous fait finalement c'était pour ces blessures c'était pour vous réveiller votre conscience pour vous réveiller et avec le temps bien vous allez avoir des clips et vous allez vous rendre compte que finalement cet homme qui disait tout le temps uniquement ce qu'il pensait et bien cet homme aujourd'hui est possible et c'est même sûr il vous manque et vous avez envie vous aimeriez faire votre vie avec cette personne homme ou femme peu importe et vice versa et que justement vous allez là ça n'est pas mais il est logique on va dire que vous allez le recontacter qu'il va y avoir une reprise de contact vous allez vous reparler et et que là et bien vous allez moi je te parle de pardon vous allez demander pardon d'avoir là de l'avoir d'avoir peut-être envoyé balader d'avoir que vous vouliez vous qu'il aille à chaque fois qu'il aille dans votre sens etc etc voilà pour le côté sentimentale parce que c'est vrai qu'on va pas se le cacher mais il ya beaucoup de femmes comme d'hommes un mythe qui idéalisent trop on va dire les certaines relations enfin on va dire la relation de façon générale la relation sentimentale et désolé c'était le lampadaire qui a failli tomber et et que finalement c'est comme si que les gens en général il cherche toujours une personne qui a des qualités mais mais par contre il faudra pas qu'il ait tel défaut tel défaut tel défaut et bien dans ce cas là les ces personnes là vous allez peut-être y trouver mais dans ce cas là ce sera pas une relation qui va qui va durer dans le temps et ces personnes là et bien dites vous que qu'au final vous allez regretter justement d'avoir eu cette relation même si finalement ça vous aura donné qu'on dit une bonne leçon mais on apprend toujours les relations qu'on a ça ça nous sert toujours ça nous apporte toujours quelque chose de positif mais voilà il faut se dire que la personne qui est faite pour nous et bien à des qualités des défauts tout comme vous avez des qualités et des défauts et sachez que la personne qui qui vous convient et bien sachez que vos qualités et ses défauts vont se compléter et vos défauts et ses qualités vont se comment se compléter alors maintenant passons à ce second tirage qui concerne le domaine professionnel où nous avons une femme un homme un homme une femme voyez ça nous parle de parité alors je dirais pas forcément parité homme femme mais là ça me parle de colère j'ai l'impression que vous au niveau professionnel par dans un premier temps ça me parle au niveau travail personnel parce que les possibles que vous en vouliez justement par rapport désolé pour les personnes qui n'aiment pas trop que j'associe le sentimentale avec le professionnel mais là dans un premier temps et bien voyez vous êtes en colère après vous même par rapport à un homme pas après cet homme mais par rapport à cet homme parce que et bien c'est de vous vous rendez compte que vous avez agi de façon peut-être trop impulsive le fait de l'avoir pas humilié mais d'avoir abaissé de en gros puis d'avoir l'avoir jeté comme on dit de l'avoir en gros de leur avoir dit que et bien que vous n'êtes pas une femme pour lui enfin qu'il mérite que vous méritez mieux c'est pas qu'il mérite mieux mais dans vos paroles enfin par rapport aux paroles que vous y aviez eu mais c'est que cette femme c'est que vous et bien mérite mieux que cet homme etc etc et au jour d'aujourd'hui vous en vous enfoulez parce qu'elle est à ce moment là vous lui avez dit je suis désolé je me rends compte finalement que je mérite mieux que toi vous pensez mériter mieux que lui pourquoi parce que vous pensez mériter qu'il est un homme qui va uniquement aller dans votre sens tout le temps dans votre sens qui va uniquement vous dire oui 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 chérie ou chérie je d'accord avec toi oui 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 bien non vous voyez un homme le vrai celui qui vous mérite justement celui qui que vous avez besoin et bien c'est celui qui va savoir vous dire non et qui va oser vous dire non et ça l'apportera peu ça l'apportera peu que ça vous vexe que vous fassiez la tête et parce que lui il aura été vrai avec lui même de rater honnête avec vous mais également honnête avec vous avec lui même et vous voyez encore une fois on nous parle qu'avec le temps et bien et avec le temps vous avez fait un travail sur vous même là au niveau professionnel vous avez fait un travail sur vous même il dirait un long travail sur vous même un travail d'acceptation et moi ça me parle justement on travaille d'acceptation de de soi mais comment ce que j'ai du coup on parle d'acceptation de soi mais également c'est surtout moi ce que je voulais dire mais en ressenti voilà tu as parlé d'acceptation de soi mais c'est plutôt d'accepter que d'accepter que l'homme n'est que l'homme peut peut dire au droit de dire non qui n'est pas là pour uniquement dire oui et accepter surtout accepter que que ce n'est pas parce qu'un homme vous dit non qu'il ne vous aime pas accepter que que l'homme et bien vous aime et puis je vous dis à non accepter que un homme qui vous voilà qu'un homme parce qu'un homme vous dit non qu'il ne vous est qu'il ne nous vous aime pas et pour parler d'une autre situation parce que là nous allons parler quand même d'une autre situation on va pas parler uniquement du côté rattaché côté sentimental mais moi j'ai l'impression qu'il ya un rapport de force entre vous voyez tout à l'heure je vous parlais d'équité entre d'équitabilité entre hommes et femmes mais moi je pense que il est possible qu'il ya un rapport de force on va dire entre guillemets là où vous travaillez vous en tant que femme par rapport peut-être que vous travaillez avec des hommes moi c'est ce que je ressens il est possible que vous travaillez avec des hommes et que vous aviez que jusqu'à maintenant vous vous laissiez faire parce que vous êtes une femme et que on va dire peut-être que vous travaillez dans un domaine un métier sexiste plus destiné aux hommes et que là vous aviez des si vous avez décidé d'arrêter de vous taire d'arrêter de rien dire et vous avez décidé de l'ouvrir comme on dit et de dire les choses que vous pensez voyez de dire les choses que vous pensez comme ça pour vous libérer déjà d'un poids et pour être en accord en équilibre vous voyez pour être en parfait équilibre avec vous même parce que tout garder pour soi ça crée un déséquilibre mais bien les choses c'est comme dans un couple faut pas garder tout pour soi et et puis un jour quand tu viens trop lourd et bien que ça pète tout d'un tout déballé d'un seul coup il faut lorsque les choses ne vont pas il faut les dire quitte à parler tous les jours mais il faut dire les choses tous les jours et du moment c'est constructif et et non pour que ça aille dans le sens de l'un ou de l'autre donc c'est constructif et que c'est pour le couple il n'y a aucun souci au contraire et là et bien il ya quelque chose en rapport avec les hommes que vous avez trop gardé pour vous trop longtemps et que là vous allez décider c'est bon j'arrête de me j'arrête de me taire j'arrête de de fermer je ne dirai pas le mot mais vous m'aurez compris et vous allez décider de vous affirmer il dirait de vous affirmer devant les hommes justement parce que jusqu'à maintenant vous n'aviez jamais osé vous affirmer devant ces hommes vous preniez tout à la rigolade je dirais mais à force de prendre la rigolade il est possible que ces hommes au début voilà ça pouvait passer pour du second degré ça faisait rire mais plus à vous amuser et plus ils étaient trop se rapprocher trop du premier degré il dirait même de l'humour par de l'humour noir ou d'humour sexiste envers les femmes et comme donné comme on dit ça commence à vous plaire et que à un moment donné non vous êtes dit non ça va trop loin là voilà j'ai je les ai laissé un peu s'amuser ces messieurs pendant quelques mois quelques années mais non stop là ça suffit là ça va trop loin et là ils se rendent pas compte que par mesure ben ils vont de plus en plus loin et là il me faut m'affirmer il faut que je leur dise les choses parce que là c'est comme si que il y a direct de nuit comme comme un manque de respect envers vous un peu comme si que vous étiez leur jouet leur jouet de récréation on va dire moi c'est ce que c'est un peu ce que je ressens et là au contraire le fait de vous affirmer et bien vous allez gagner en respect vous allez gagner en du respect et vous allez gagner leur respect de ces hommes et vous allez vous qui peut être peut-être que eux vous considérez en dessous d'eux en tant que femme et là et bien ils vont vous considérez comme vous considérez faire partie on va dire d'abande que maintenant voilà il y a plus dit ils vont ils font plus la différence que vous du fait que vous soyez une femme voilà moi c'est ce que je ressens pour vous les vierges dans les scorpions pardon ascendant scorpion pour côté professionnel je vois pourquoi j'ai dit vierge peut-être que vous connaissez une personne qui est vierge c'est possible aussi et nous allons passer au dernier tirage pour le financier oui on parlait des hommes et là nous avons les hommes voyez le bricolage là le bricolage peut-être qu'il y en a qui travaillent dans un garage ou dans le mécanisme dans le mécanique comme on dit et que mécanique ce serait soi-disant un métier d'homme tout comme il ya des métiers de femmes par homme sage-femme qui serait uniquement un métier de femmes mais moi je dis tous les métiers sont autant faits pour les femmes que les hommes voilà et quand passons à ce troisième tirage au niveau financier oui là ça nous parle vous voyez ça nous parle d'un homme qui est un petit peu est sérieux mais et que des fois il va il peut être dans la déconnade alors au niveau financier je vais revenir après mais là ça me parle d'un homme qui un jour un jour il va rigoler avec vous et le lendemain eh bien il vous trouve pas vos blagues drôles il va il va vous prendre il va même avoir un arrière-pensée vous allez vous le remarquer à son comportement à son visage qui vous prend pour une personne mature alors que des fois c'est lui-même qui qui paraît immature que dans la vie il faut des fois savoir se lâcher par être comme on dit des fois il y en a ils vont dire ils vont dire on dirait un vrai gamin ton comportement on dirait un vrai gamin où on dirait une vraie gamine et alors des moments vous avez envie de faire la gamine c'est la gamine vous avez envie de faire le gamin faites le gamin amusez vous éclatez vous et voilà lâchez vous il faut ça c'est parce que c'est votre part d'enfant qui en vous qui sort et il faut avoir cette part de comme on dit d'enfant en chacun de nous c'est très important et là eh bien c'est une personne je dirais il est possible une personne vous voyez peut-être un rapport avec peut-être de votre banquier je sais pas est-ce qu'il est peut-être qu'il y a des personnes qui qui sont on va dire complices qui sont devenus amis avec leur conseiller bancaire c'est possible également et peut-être dû au fait qu'en ce moment eh bien les contacts se font par internet est possible que du coup ça se lâche un peu plus et que vous permettez vous davantage de blagues par internet voilà en lui envoyant des messages sur via via son mail ou via le site de la banque et lui vous comprenez pas pourquoi mais il rigole plus comme lorsque vous rigoliez lorsque vous étiez dans d'autres bureaux à la banque en tout cas moi ça me parle de ça et il est possible que mais on va dire que c'est maximale normalement le télétravail eh bien voilà c'est confidentiel mais il est possible probable que peut-être sa copine sa femme ou banquier regarde tout en temps scrute regarde un peu les mails pour voir par jalousie peut-être pour voir si parce que peut-être qu'elle que sa copine ou sa femme de par son comportement son caractère de par sa personnalité eh bien soupçonnent des choses et que là ça lui permet de voir si qui draguent des clientes parce que peut-être peut-être pas vous mais peut-être qu'il a des fois tendance à avoir un peu trop de complicité envers certaines clientes et que là via sa compagne veut justement voir qui on va dire qui flirte avec lui entre guillemets et que là eh bien il peut pas se permettre de justement de d'être dans l'obligence d'être dans le même désir que vous de rentrer dans dans les liers que vous avez habituellement et vous voyez là ce qu'on vous dit c'est que au niveau des outils que vous voyez on a on a quand même quatre outils c'est que il ya ce côté où moi ça me parle de réparation de rap de réparation au niveau au niveau niveau peut-être au niveau de la banque au niveau de votre compte moi c'est ce que je ressens et que vous avez vous avez été amené forcément à contacter pour régler des problèmes voilà sur votre compte ou peut-être que lui eh bien souhaite moi je vois pourquoi je ressens ça mais peut-être que ça va vous parler ou pas et sa rapport avec en plus avec le fait que voyez cette route qui part en zigzag un peu comme des fois vous aviez habitude votre conversation avait l'habitude de partir un peu en zigzag vous et votre banquier et que là eh bien lui qui est possible que par des ordres qui l'a sa direction qui a voulu comme ça vous vendre une assurance vendre je sais pas un placement financier quelque chose mais dans son intérêt professionnel et que étant donné que il n'est plus dans la même complicité que vous et que vous allez vous dire mais pourquoi lui faire plaisir ce qui est possible que des fois vous lui prenez des assurances chez lui juste pour histoire de le voir histoire de passer du temps avec lui à la banque et des fois vous allez vous prenez rendez vous juste pour histoire de passer un peu de temps avec lui et que là le petit malin et je sais que ça va parler à certaines personnes eh bien vous allez vous dire ah le petit malin parce qu'il va vouloir du coup un peu comme une petite vengeance un petit taquinerie mais je sais pas pourquoi je vais appeler ça une taquinerie professionnelle c'est voilà de vous vendre un petit tiens tiens au fait au passage tu veux pas me prendre une petite assurance au passage tu peux prendre regarde j'ai des petits objets c'est un peu comme un vendeur qui vous vendrait regarde faites le tour du magasin et puis au moment après arriver vers la sortie vous n'avez rien trouvé d'intéressant regardez je suis sûr il y a quelque chose qui vous a intéressé regarde regardez puis il vous présenterait par exemple des petites petites gnognottes comme on dit des petits objets gadget une petite gadget sans importance mais vous allez finir par craquer pour voilà bon pour lui faire plaisir et comme le truc voilà c'est du gadget mais voilà c'est pas cher allez je vais lui faire plaisir voilà je vais lui en prendre un et là il croit que là pour lui faire plaisir vous allez lui prendre une petite assurance ou quelque chose comme ça et qu'au final et bien non moi j'ai envie de dire c'est comme si dans votre tête vous allez dire ah bah non coco tu es là tu rigoles là tu te mets le doigt où je pense voilà pour pas dire autre chose mais que vous allez penser voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous parlera j'espère que qu'elle vous plaira comme je disais n'hésitez pas à mettre un pouce n'hésitez pas à mettre un commentaire n'hésitez pas à vous abonner ça permet moi de me soutenir sur youtube je vous souhaite une excellente semaine une excellente journée prenez bien soin de vous de ce que vous aimez et je vous dis à bientôt